Il est le premier à signer le serment pour la protection des générations futures, proposé par le groupe Génération trompée. Des jeunes qui s'inquiètent de l'état des finances publiques, tant au fédéral qu'au provincial. On est mal à l'aise avec la direction que prend M. Trudeau au niveau fédéral. C'est la première fois en quelques décennies qu'un gouvernement volontairement se place en situation de déficit, pas en raison des circonstances, mais pour des raisons idéologiques. Et on n'est pas à l'aise avec ça parce qu'on sait que c'est nous, éventuellement, qui allons payer la note. Le groupe Génération trompée est une initiative étudiante de la Fédération canadienne des contribuables. Il est présent dans 27 campus canadiens. Ses membres sont en congrès le temps d'une journée à l'Université Laval. Avoir un budget équilibré, c'est aussi important qu'avoir un budget équilibré pour ton appartement. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voient ça d'une manière plus abstraite, sauf que c'est pas abstrait du tout. Tu peux pas finir la fin du moins avec un déficit à chaque année, tu vas devoir rembourser éventuellement. Les forces du statu quo et des monopoles sont énormément plus grandes que les forces de l'énergie et de l'innovation. Je suis pas d'accord avec le fait d'endetter la société puis les futures générations. Si on est satisfait en politique, on n'a pas notre place comme politique... Affilié à aucun parti politique, le groupe souhaite interpeller les politiciens à l'importance de gouverner de façon responsable. Il compte solliciter tous les candidats à la chefferie des partis conservateurs et néo-démocrates. C'est Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.